bonsoir à tous bienvenue à ce flash cinq minutes d'information commençons par le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'état alassane ouattara la repression contre la traite et le travail des enfants sera renforcé le projet de décret a été examiné par le conseil qui s'est aussi penché sur la situation salariale des personnels de maison nous y reviendrons dans notre édition de 20 heures avec notre reporter Viviane Aïmen le directeur général du fonds d'entretien routier était face à la presse ce matin Siandou Fofana s'est prononcé sur les prix pratiqués en Côte d'Ivoire sur l'autoroute du nord prix pratiqué depuis le quinze mai dernier et pour le directeur général du fer ces prix sont moins élevés comparativement à ceux pratiqués dans la sous-région ces prix ont été fixés à 1250 francs CFA par passage et par poste de péage pour les véhicules légers 2500 francs CFA pour les mini cars de moins de 32 places et 3750 francs CFA pour les cars de plus de 32 places et 5000 francs pour les camions poids lourds 14 réformes en 2014 contre quatre en 2013 l'état de Côte d'Ivoire déjà classé parmi les meilleurs réformateurs l'année dernière accélère le processus d'amélioration de l'environnement des affaires 15000 francs CFA c'est la somme à débourser désormais pour créer une entreprise et non 769000 francs CFA comme c'était le cas auparavant l'information a été donnée aujourd'hui par le directeur général du CPC la fondation mondiale du cacao est la principale compagnie mondiale de transformation du cacao de fabrication de chocolat et de négociation de cacao vont apporter leur appui à l'état de Côte d'Ivoire pour développer le secteur du cacao pour matérialiser ce soutien une déclaration d'intention d'appui a été signée entre la Côte d'Ivoire et les chocolatiers hors de la Côte d'Ivoire au Mali les rebelles Touareg affirment contrôler Kidal où la tension est encore vive ce mercredi les combats ont repris ce matin même entre l'armée malienne et les groupes armés les populations elles ont été priées d'évacuer leur maison par ailleurs une centaine de soldats français ont été envoyés en renfort à Gao pour faciliter la relève des effectifs français dans cette ville du nord du Mali dans ce contexte d'affrontement à Kidala les terroristes font encore parler d'eux au Nigeria hier un marché très fréquenté à Djos a été la cible d'une double explosion au moins 150 personnes ont perdu la vie pas de revendications pour l'heure mais les autorités nigérianes pointent du doigt la secte Boko Haram engagée dans des actes sanglants depuis 2009 en Égypte l'ancien président Osni Moubarak a été condamnés à trois années de prison par la cour d'assises du Caire ses fils ont été condamnés eux à quatre années de réclusion le tribunal les a jugés coupables de dilapidation et détournement du fonds public consacré à la maintenance des palais présidentiels entre 2002 et 2011 et cet officiel en Afrique du Sud Jacob Zouma a été reconduit à la présidence pour un second mandat il a obtenu la confiance des députés sud-africains qui l'ont reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l'état sud-africain c'est un accord historique la Chine et la Russie ont signé aujourd'hui un apport un important accord de fourniture de gaz il offre au premier consommateur mondial d'énergie une précieuse source d'approvisionnement et à Moscou un débouché à un moment de tension avec ses traditionnels clients européens cet accord est le fruit de plus de dix ans de négociations et prévoit l'exportation vers la Chine de trente-huit milliards de mètres cubes de gaz russes à un pendant trente ans voilà c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash prenons rendez-vous à 20 heures merci voilà c'est ici que ça va